Opération de développement social des quartiers, c'est un plan État, région, collectivité. Il concerne en Bretagne 6 quartiers, 2 à Brest, 1 à Saint-Malo et Lorient, et 2 à Rennes, dont celui de Morepas. Le quartier du Groschenne à Morepas, c'est une dizaine de tours de 15 étages et 91 logements chacune, plus quelques immeubles totalisant 500 appartements. L'ensemble, édité en 1960 selon les normes des constructions sociales de l'époque et pour faire face à la poussée démographique, apparaît aujourd'hui comme l'un des sites les plus sensibles de la ville de Rennes. Il a donc été choisi comme 6 autres en Bretagne pour bénéficier de l'opération de développement social des quartiers lancée l'an dernier sous forme de contrat de plan État, région, collectivité locale. En 5 ans, 1400 logements vont y être rénovés. Les travaux viennent de commencer. Les pièces prioritaires sont les salles d'eau, où sont installées des baignoires notamment, et les cuisines, où l'on refait les éviers et les installations pour tous appareils ménagers. Alors par ailleurs, les grosses interventions, c'est les terrasses et puis aussi les ascenseurs qui vont être mis en duplex, donc qui vont s'arrêter à tous les étages et qui desserviront beaucoup mieux chacun des étages. Oui, les travaux étaient nécessaires, là, quand même. Alors, qu'est-ce que vous en attendez de ces travaux ? Une nouvelle façon d'habiter ? Ah oui, ça fait, je sais pas, un nouveau confort aussi, surtout, parce qu'au niveau salle de bain, on avait besoin quand même. Lorsque les appartements seront terminés, les locaux communs et les espaces extérieurs recevront à leur tour un coup de neuf. Et pour que cette amélioration du confort et de l'environnement atteignent vraiment son but, un accompagnement coordonné de la vie du quartier est assuré par les équipes sociales. On demande, grâce à l'équipe opérationnelle, à regrouper les efforts des acteurs sociaux, aussi bien dans le domaine de la formation, que dans le domaine de l'animation, que dans le domaine de l'insertion, pour que les familles se sentent bien soutenues. Un effort particulier est mené notamment en faveur de la petite enfance. Trois enfants par semaine, en moyenne, sont signalés en danger dans ce quartier. Un dispositif d'accueil sera donc développé à l'intention des familles.